La quête de la suprématie dans le domaine de l'IA est devenue un enjeu majeur, impliquant des puissances mondiales telles que la Chine, les Etats-Unis et l'Europe, mais aussi de grands groupes technologiques et des startups ambitieuses. Cette compétition met en lumière non seulement les opportunités immenses qu'offre l'intelligence artificielle, mais aussi les menaces potentielles, difficilement prévisibles. Actuellement, plusieurs implants cérébraux sont en phase de test. L'an 2 est développé par les chercheurs de l'Université de Californie du Sud. Il vise à améliorer les capacités de mémorisation, en délivrant des impulsions électriques ciblées dans la région de l'hippocampe, usant clé du cerveau pour l'apprentissage et la mémoire. Il affirme que minimiser le risque d'extinction lié à l'IA devrait être considéré comme une priorité absolue, au même niveau que d'autres menaces majeures pour nos sociétés. telles que les pandémies et la guerre nucléaire. Lavender a joué un rôle central dans le bombardement massif des Palestiniens au début du conflit. Durant les premières semaines de la guerre, l'IA a surveillé jusqu'à 37 000 Palestiniens considérés comme des militants présumés, ainsi que leur domicile en vue de possibles frappes aériennes. Une source a révélé que le personnel humain se contentait souvent d'approuver les décisions de l'IA, passant généralement environ 20 secondes par cible, avant de donner le feu vert à un bombardement. Un vaste état de surveillance alimenté par l'IA. Progressivement, le public accepte cette intrusion, sous prétexte de sécurité et de protection contre le terrorisme, entraînant une perte graduelle de liberté du fait de la prédictivité accrue. Un monde où chaque annonce, chaque recommandation et chaque interaction en ligne est minutieusement orchestrée, pour nous pousser dans une direction spécifique, souvent alignée avec les intérêts de ceux qui contrôlent ces algorithmes. Cette manipulation insidieuse peut influencer nos opinions politiques, nos décisions d'achat, voire même la perception de la réalité elle-même. L'IA peut être une opportunité de développement incroyable pour l'homme, mais elle peut devenir aussi dangereuse quand l'homme est au service de l'outil et non plus le contraire. En laissant les IA s'immiscer davantage dans nos vies, sans réglementation adéquate, sans la sagesse qui incombe à l'utilisation de ce type d'outil, nous risquons de nous retrouver dans une société où nos choix ne sont plus vraiment les nôtres, mais dictés par le système conçu pour maximiser l'engagement et les profits. Souvent on dépend de notre propre bien-être et de nos libertés individuelles.